Bonjour à tous, c'est Lich, on se retrouve aujourd'hui pour le bonus Almanax du 16 avril avec ses 15% d'économie à Astrub. Comme vous le savez, ça fait plusieurs semaines que je prépare ce bonus. Alors l'objectif initial c'était de fabriquer plusieurs dizaines d'anneaux THL pour pouvoir remplacer une partie des anneaux de mes épisodes de tentative d'exo, avec les exogages. Et finalement je me suis motivé à viser un peu plus haut, histoire d'atteindre le cap symbolique des 100 items. Même si pour ça j'ai ajouté quelques items qui pour certains ne vaudront pas grand chose. Mais bon, il n'y a pas de petit profit. Donc voici un petit aperçu de ma banque. On est à presque 300 millions de kamas en valeur estimée pour toutes les ressources. Là on est en tri par prix moyen du lot. Alors je vous le dis cash, j'ai quand même investi une belle somme de kamas pour toutes ces ressources. Je dirais bien au moins 100 millions de kamas, voire peut-être même proche des 140. Puisque j'ai vraiment pas eu le temps, j'ai manqué de temps pour tout dropper par moi-même. Même si comme d'habitude j'ai essayé malgré tout de drop autant que possible. Notamment les ressources des abysses, notamment les baves de mollusques. Bref, au niveau des crafts possibles, on va obtenir tout ça. Donc là on va retrouver principalement les items que j'ai prévu de fabriquer. Mais pour être précis, vous savez quoi ? Je vais vous montrer directement la liste que j'ai prévue. Donc la liste, elle est là. Donc les 100 items prévus, comme vous pouvez le voir, c'est principalement des anneaux. Puisque comme je le disais, l'objectif initial, c'était de craft des items pour les séries de tentatives d'exo. Et forcément les tentats d'exo, on a plus tendance à les faire sur des anneaux. Donc tout y est. On va retrouver pas mal d'anneaux des dernières extensions qui sont sortis. Donc des anneaux qui, une fois exo, se revendent assez cher. C'est pour ça que je les ai pris. Et les ressources pour les fabriquer n'étaient pas simples à obtenir. Notamment les anneaux que je compte craft en 10 exemplaires. Que ce soit les anneaux Rhaeus ou les anneaux de Volkorn. Mais bon, malgré tout, j'ai fini par obtenir toutes les ressources. On va avoir aussi des items de Frigos 3 qui valent un peu moins cher. Mais il faut savoir quand même que Frigos 3, ça vaut encore entre 1 et 2 millions de kamas unités. Donc c'est des kamas, je trouve, assez faciles. Puisque les craft ne sont pas trop compliqués. Et effectivement, on va aussi y avoir quelques items qui valent vraiment pas grand chose. On va être en dessous d'un million de kamas. Notamment, je pense aux amulettes d'Oshimo, les capes d'Hermine. Ou encore les coiffes d'Oshimo. Mais bon, ça fait toujours des petits kamas faciles. Puisque les crafts, là, pour le coup, sont vraiment très simples. Donc je vais aller fabriquer tout ça. Évidemment, je croise les doigts pour faire les plus belles économies possibles. Et derrière, voir potentiellement si soit je fabrique d'autres items avec les ressources économisées. Ou soit si je m'arrête à 100 items. Dans tous les cas, je vais vous montrer tout ça. Donc je vous montre tous les crafts en accéléré avec une petite musique détente, pour ceux qui aiment bien ça. Et on se retrouve juste après pour le bilan. Et si vous voulez directement avoir accès au bilan, je vous mets le timecode à l'écran. Allez, sur ce, je vous dis à tout de suite. Je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501. Alors, c'est l'heure du bilan. Vous l'aurez remarqué, j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois pour les crafts. Puisque déjà, au niveau des pods, j'étais un peu juste. Et surtout que j'ai eu quelques fails au niveau des ressources. Puisque je me suis trompé dans plusieurs calculs. Rien de grave en soi. Il y a juste plusieurs items pour lesquels j'avais oublié quelques ressources qui valaient pas grand chose. Donc il a juste fallu que je me replonge dans tout ça pour trouver ce qui manquait. Donc pour ces ressources manquantes, ça m'a coûté moins d'un million de kamas. Et une fois que c'était réglé, j'ai pu fabriquer dans de bonnes conditions. Et donc craft les 100 items initialement prévus que voici. Donc ça va des anneaux de volcornes qui sont ici. Jusqu'aux items, voilà, jusqu'aux ceintures yolites. Donc juste au-dessus des peluches. Donc voilà, on va avoir tout ça. Alors j'ai trié un peu, on va dire, j'ai séparé ça en deux. Avec ici les 50 items qui je pense valent le moins. Donc les moins intéressants. Et les 50 items du dessus qui eux vont valoir déjà beaucoup plus cher. Et qui vont pour la plupart me servir pour les futurs épisodes d'exogage. Et concernant les ressources économisées lorsque j'ai fabriqué ces 100 items. Et bien elles sont ici, triées par prix moyen du lot. Donc on va retrouver des trucs particulièrement sympas en haut. Avec évidemment des galets brasillants. Des fragments de chakanubis, des jambières de casse-croc. Les moustaches de rigueur aussi qui valent pas mal cher. Etc. Bref, une fois de plus, ça fait plaisir. Puisque tout ça c'est du gratos. Vraiment, c'est totalement fumé ce style d'almanax. Et encore, clairement, c'est pas moi qui en ai le plus profité. Puisque j'ai fait des almanax bien plus rentables que celui-là. Là vraiment je me suis pas trop embêté. Je pense notamment à un joueur qui m'a MP sur Twitter. Il s'agit de Giz. Qui m'a donc envoyé des screens de toutes les ressources qu'il avait prévues avant le bonus almanax. Et qui ensuite m'a envoyé un screen de tous les items qu'il a fabriqués. Et toutes les ressources qu'il a économisées. Ainsi qu'un screen avec tous les items fabriqués grâce à ses ressources économisées. Et là pour le coup, le bougre, il s'est mis super bien. Il a vraiment très bien géré son coup. Donc vraiment un énorme GG à lui. Là c'est vraiment la preuve ultime que plus on investit dans un bonus almanax. Et plus on fabrique d'items. Et plus on va récolter. Ça peut vraiment être totalement disproportionné et énorme. D'ailleurs n'hésitez pas vous aussi à m'envoyer vos screens sur Twitter. Lorsque vous profitez d'un bonus almanax. Même si c'est pas aussi impressionnant qu'avec Giz. Ça me fait quand même plaisir de voir que vous vous êtes motivé pour des bonus. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer. Et pour en revenir à moi. Donc au niveau des recettes possibles. Là avec toutes les ressources économisées. Déjà je peux craft un item Talcacha et un item Volcord gratuitement. Donc bon c'est pas super impressionnant. Et encore si on rajoute quelques ressources manquantes. Je dois pouvoir crafter plusieurs autres petites choses. D'ailleurs je vous propose d'utiliser toutes ces ressources économisées. Pour fabriquer quelques items supplémentaires. Quitte à acheter quelques ressources manquantes si nécessaire. Donc je vous dis à tout de suite pour le résultat. Alors dernier bilan. Ça valait le coup de m'y remettre. Puisque j'ai pu fabriquer 11 items supplémentaires que voici. Donc des chaussures ardentes jusqu'à l'anneau Volcord. Donc les 11 items qui sont ici. Donc pour les fabriquer j'ai utilisé les ressources économisées avec le bonus Almanax. J'ai aussi quand même pris des ressources qui traînaient dans la banque de Monxelor. Notamment pour l'item Kongoku et Vol de l'or. Mais globalement vraiment ça n'aurait pas été possible de fabriquer tout ça sans les ressources économisées gratuitement. Et j'ai aussi investi 3 malheureux millions de kamas. Je trouve ça vraiment dérisoire par rapport à la valeur des 11 items fabriqués. Qui sont des items pour la plupart sympathiques. Puisque là cette fois on n'est pas sur du Ogival. Mais sur de l'item qui va quand même pouvoir me rapporter quelques sous. Donc ces 11 items là et une partie des 100 fabriqués plus tôt vont sûrement partir en HDV. Même si comme je vous l'ai dit il y a une grosse partie des anneaux que j'ai gardé pour mes épisodes d'exogage. Idem aussi pour les ressources que j'ai encore économisées. Puisqu'il me reste des ressources qui vont elles aussi donc sûrement partir en HDV. L'air de rien j'en ai encore pour 20 millions estimés. Donc c'est giga coup. On peut voir qu'il reste des ressources pas du tout dégueulasses. En tout cas une fois de plus j'espère vous avoir convaincu de la simplicité de faire des kamas grâce à ce type de bonus. Si c'est le cas et que vous voulez vous aussi tenter l'expérience. Sachez que le prochain bonus almanax de 15% d'économie sera très bientôt. Le 7 mai à Free Ghost. Donc n'hésitez surtout pas à en profiter. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Il n'y en aura peut-être pas la semaine prochaine. Puisque je vais profiter de ma semaine de vacances pour me reposer. Et méditer un peu sur mon prochain projet in-game. Puisque ces derniers mois j'étais occupé par ce bonus almanax. Et donc maintenant qu'il est passé il me faut une nouvelle activité. Donc je vais pas mal y réfléchir. Et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501